Il s'agit à travers cette cérémonie initiée par l'Agence nationale pour l'organisation de la 33e conférence de l'Union africaine Niger 2019 de procéder au lancement officiel d'une série de formations et de renforcement des capacités des agents du protocole. En introduisant la cérémonie, le directeur général de l'Agence IA Niger 2019 a tenu à remercier le ministère des Affaires étrangères pour l'appui et le soutien qu'il apporte à l'organisation de l'événement. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, comme vous le savez, à tort ou à raison, notre protocole a été souvent mis à rude épreuve à l'occasion de différents événements. Nous connaissons tous les raisons qui sont souvent liées à l'insuffisance des effectifs qu'on a, mais également parfois peut-être qu'un manque d'encadrement suffisant pour certains, quelle que soit par ailleurs la volonté qu'elles ont. Et l'organisation de la conférence de l'Union africaine a constitué pour nous une opportunité pour doter le ministère des Affaires étrangères, pour doter le Niger de toutes les compétences qu'il faut en matière du protocole et des aspects diplomatiques. Ce qui nous permettrait d'être au rendez-vous de 2019. Aujourd'hui, nous avons lancé tous les projets en infrastructures, mais quelle que soit la qualité des infrastructures que vous avez, si le protocole n'est pas au rendez-vous, l'événement est raté. Et la diplomatie pour nous, l'aspect diplomatique et tout ce qui concerne le protocole constitue un élément fondamental. C'est pour ça que, en ce début, en l'ensemble des différentes formations que nous avons organisées, le protocole nous constitue le premier élément. Ce sont au total quelques 350 agents de protocole qui seront formés afin d'assurer convenablement les services du protocole lors de la conférence. Pour ce faire, celle-ci se fera en plusieurs vagues. Le premier volet de ce renforcement de capacité portera sur la formation de 118 agents de protocole servant au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigéries à l'extérieur en qualité de permanents, stagiaires et bénévoles. La formation d'aujourd'hui se fera en deux vagues, de 59 agents par formation pendant 10 jours. Elle sera suivie d'autres sessions dans les jours à venir. Le deuxième volet concernera 232 agents issus des ministères, des institutions de la République, des sociétés d'État, des gouvernorats, des agents bénévoles et des liaisons qui viennent d'être recrutés. Cette présence de la quasi-totalité des participants désignés prouve à suffisance votre engagement et celui de notre département ministériel pour la réussite de cet événement historique que prépare le Niger. A noter que la formation est assurée par des formateurs nigériens formés par le Royaume du Maroc dans le cadre de la préparation de la 33e conférence de l'Union africaine Niger 2019.